Chers téléspectateurs d'Info 83, c'est, j'ai envie de dire, une nouvelle fois, une fois n'est pas coutume, qu'on va mettre à l'honneur la ville d'Ulioul, à l'image de ces marchés, plus particulièrement du marché des producteurs. Mais on va y revenir en la personne, justement, de Nadine Alessi. Bienvenue sur notre plateau. Merci, bonjour. Je peux dire une habituée ? Peut-être, oui. Assidue ? C'est important de le souligner. Vous êtes conseillère municipale déléguée au commerce et au marché pour la ville d'Ulioul. Et vous n'êtes pas venue seule, vous êtes accompagnée d'une autre habituée qui est Séverine Cadillère, responsable service commerce et artisanat pour la ville d'Ulioul. Bienvenue. Merci, bonjour. Très heureux de vous recevoir une nouvelle fois. Alors, je voudrais qu'on commence, j'allais dire, in media stress. On va peut-être parler du marché des Italiens qui est reporté. Absolument, qui est reporté au 4 juin suite aux intempéries qu'il y a eu en Italie. Oui, absolument. Voilà. La météo qui n'était pas clémente, nous avons pu de ce fait le reporter au 4 juin pour la fête des mamans. Comme ça, nous pourrons partager un merveilleux moment de convivialité avec nos commerçants, nos restaurateurs et les Italiens. Voilà, ce sera entre guillemets la fête de la mama en quelque sorte. Absolument, le 4 juin. Exactement. Voilà, on voulait commencer pour nos téléspectateurs qui suivent. On avait eu l'occasion de faire une entrevue avec vous, Nadine Alessi, sur les marchés des Italiens. Mais aujourd'hui, c'est un autre marché, j'allais dire, qui vous amène en quelque sorte. Alors, je vous laisse expliquer ce qu'est le marché des producteurs. Alors, le marché des producteurs, c'est un marché qui a lieu tous les lundis et tous les vendredis, de 17h à 19h, au quartier de la gare à Olioule. Ça a été une volonté de M. le maire de mettre en place ce marché. Nous sommes en partenariat avec la Chambre d'agriculture et nous travaillons avec Bienvenue à la Ferme. C'est un marché, donc, de producteurs, c'est-à-dire que les produits que vous allez voir dans les stands, c'est vraiment du producteur au consommateur. C'est du local, les circuits courts. Absolument, c'est un circuit court et nous y veillons, mais vraiment, vraiment, avec une force incroyable. Alors, c'est important de le préciser, ou m'arrêter si je me trompe, c'est un marché qui est régulier, c'est-à-dire qui est toute l'année, les lundis et vendredis, de 17h à 19h. Voilà, toute l'année, toute l'année, au quartier de la gare. Et j'ai envie de dire que, certes, il est toute l'année, mais le 9 juin, c'est l'occasion de fêter ce marché agricole. Donc là, je vais peut-être me tourner vers Séverine Cadière. Donc, c'est une fête un peu particulière, parce qu'encore une fois, on le rappelle, régulier, tous les lundis et vendredis, 17h, 19h à Oulioul. Et le 9 juin, c'est la fête du marché agricole. L'été et à Noël, on fait une fête pour mettre en avant l'économie locale et les producteurs locaux, puisque, bon, M. le maire, il tient beaucoup et la ville. Donc, le 9 juin, on fête l'été. Donc, on fait une grande fête, on met de la musique. Il y a des lots à gagner qui sont offerts par les producteurs. Et on invite encore plus de monde à venir, plus de producteurs. Il y a des producteurs qui ne sont pas là toute l'année et qui viennent en plus pour participer, pour donner une ambiance convivale. Donc, on pourra boire un coup, on pourra déguster à cette occasion. On va dire que c'est une échelle un peu plus grande, en quelque sorte, que le marché habituel. Voilà, plus d'animation, plus de producteurs. Déjà, il y en a déjà une vingtaine, on peut trouver de tout. Mais là, il y aura de la cade en plus. On pourra déguster du vin. Il y aura des arancini. Enfin, voilà. Donc, il y aura plus de choses. Un peu de l'ambiance musicale, de la fête. On fête les beaux jours qui arrivent. Alors, important de souligner, c'est vraiment donc marché de producteurs, mais c'est vraiment tous les produits. Ce n'est pas que des produits spécifiques ou avec une thématique spécifique. Non, on a tous les produits. Fruits, légumes, miel, confiture, spiruline d'olioule. Enfin, c'est vraiment les circuits courts qu'on privilégie dans ce marché. Alors, est-ce qu'il y a la nécessité, pour les néophytes qui ne connaîtraient pas le marché, justement, des producteurs, ni la fête du marché agricole, est-ce qu'il y a nécessité de s'inscrire ? Non, pas du tout. C'est libre. C'est libre. On vous attend de 17 à 19 heures et vous êtes les bienvenus. Il n'y a pas d'inscription. C'est facile. Voilà, c'est ouvert. Il faut se rendre à Oulieu, au quartier de la gare. On se garde devant. C'est gratuit et on va au marché des producteurs faire la fête et acheter des produits locaux. Alors, voilà, important de le souligner, le parking est gratuit. C'est bien de le dire pour nos téléspectateurs. C'est très facile. Et donc, voilà, si en tout cas, vous êtes un aficionados, on peut dire, des produits locaux, même si vous ne l'êtes pas, c'est l'occasion de déguster des produits de qualité. Alors, c'est important de le souligner, que des producteurs locaux, essentiellement Oulieu-Lé ? Non, pas essentiellement Oulieu-Lé, mais dans une zone assez réduite. Là, on vient d'avoir un nouveau qui fait du vin à Sifour, par exemple. D'accord. Voilà, Sifour. Il y a quelqu'un qui vient du Pradé, avec ses œufs bio. Voilà, donc, c'est vraiment dans une... C'est local. Voilà, c'est local. Ça reste local. Et puis, parfois, on a des produits qu'on n'a pas ici. Oui, c'est vrai. On a un monsieur qui vend des pommes, donc il ne vient que pendant la saison des pommes. Lui, il vient des Alpes. Voilà. D'accord. Donc, lui, on l'accepte parce que nous, on n'en a pas. Oui, donc, c'est l'occasion. Voilà, il peut y avoir des producteurs un peu plus éloignés, on va dire, que dans le cercle territorial très local. C'est ça. Parce qu'ils ont des produits qu'on n'a pas, effectivement, au local. Alors, je pose toujours, c'est un peu mon leitmotiv. Est-ce que, je vais me tourner vers Nadine Alessi, on le rappelle, concert municipal délégué au commerce et au marché pour la ville d'Oulioul. Est-ce que ça s'adresse, cet événement, uniquement aux habitants d'Oulioul ? Mais pas du tout. Ah ben voilà, c'est l'occasion de le dire. Les habitants d'Oulioul sont bien évidemment accueillis avec un réel plaisir. Bien sûr. Les habitants d'Oulioul qui sont chez eux, mais nous accueillons bien évidemment toutes les personnes qui veulent nous rejoindre pour ce bel événement, qui va être un très bel événement. On va fêter l'été au marché agricole et ça va être un bel événement parce qu'il va y avoir des produits de qualité et puis nous vous attendons donc. Ah ben écoutez, le message est passé. Alors, chers téléspectateurs, on vous le rappelle, le 9 juin, le vendredi 9 juin, de 17h à 19h, donc c'est au quartier de la gare pour la ville d'Oulioul. Vous allez assister à la fête du marché agricole. Si d'aventure et malheureusement on n'avait pas la chance d'y être, sachez que ce marché des producteurs locaux, il est toute l'année, les lundis et vendredis, de 17h à 19h, donc à la ville d'Oulioul. Ben écoutez, avant de vous remercier infiniment d'avoir été sur notre plateau, on le rappelle, Nadine Alessi, conseillère municipale déléguée au commerce et au marché pour la ville d'Oulioul, et Séverine Cadillère, responsable du service commerce et artisanat pour la ville d'Oulioul. Je vais dire, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la ville d'Oulioul, je vais dire, dans un proche avenir ? Je vous l'ai déjà dit, de bonheur, et avec les projets que nous avons actuellement, il ne peut y avoir qu'un plus pour la ville d'Oulioul. Ah ben voilà, je sais que vous l'aviez déjà dit pour ceux qui ont suivi la dernière entrevue, j'aime bien vous l'entendre dire. C'est l'occasion, donc merci infiniment. Merci Mehdi. Merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité, et à très bientôt sur Info 83. Sous-titrage ST' 501